Je me présente, je suis Valérie Lozac, je suis maître de conférences en sciences politiques à Guignopé. Je suis par ailleurs mon coût du SNSU et je suis élue au conseil d'administration de l'université sur la liste d'oppositions intersyndicales. Merci d'abord de cette invitation. Par rapport au titre qui a été donné de mon intervention, c'est un titre un peu libre, ce n'est pas exactement ce dont je vais parler, mais c'est un lien direct. En tout cas, je ne parlerai pas des médias, mais je vais me concentrer sur le secteur public, l'état, l'administration. Et effectivement, je vais m'intéresser à ce que j'appelle des processus d'économicisation. Alors, je vous donnerai une définition de ce qu'on peut entendre par économicisation. Je précise juste que ce dont je vais vous parler est directement tiré de mes recherches, donc d'un travail d'enquête que j'ai réalisé dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches et que ça traite plutôt de l'Allemagne, mais que dans le cadre aussi de cette présentation, j'évoquerai notamment le cas français, voire montrant que c'est des processus qu'on va retrouver assez généralisés au niveau des pays, disons, occidentaux. Alors, mon propos, c'est de montrer que la réforme de l'État, de l'administration, relève d'un processus d'économicisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce néologisme qui est utilisé parfois aussi sous... On parle aussi d'économisation en français. Et donc, il y a différentes définitions qui sont données. Alors, se sont intéressés au départ des spécialistes de sociologie des sciences, des gens comme Michel Canon, Fabien Mounesia. Et ils parlent d'économisation en... Pour eux, ça renvoie au fait de mobiliser des cadrages, des dispositifs, des instruments qui formellement relèvent de l'économie. Donc, c'est en gros utiliser finalement dans l'exercice de la politique, ou même plutôt soumettre l'exercice de la politique à des principes économiques. Et pour le dire encore de manière plus courte, on pourrait dire que c'est une situation où l'économie tient lieu de politique. Et dans le cas de la réforme du secteur public, cela se traduit par l'introduction d'outils issus de l'économie pour piloter et pour évaluer le travail des agents de l'administration, l'activité du secteur public. Et ça s'est notamment matérialisé à travers ce qu'on appelle le « new public management ». Alors en français, c'est aussi une nouvelle gestion publique, le nouveau management public. Donc, il est apparu à la fin des années 70 dans les pays anglo-saxons. Les premières expériences ont été sous les gouvernements Thatcher et Reagan. Et ce « new public management », il est souvent présenté comme, en gros, la manifestation du tournant néolibéral dans l'administration publique. La forme que prend le tournant néolibéral dans l'administration publique. Alors, c'est quoi le « new public management » ? Je vais reprendre l'expression de Philippe Bézès, qui est un politiste qui a travaillé sur la réforme de l'État en France et qui dit que c'est un puzzle doctrinal. Alors, pourquoi un puzzle doctrinal ? Parce qu'en fait, c'est un ensemble de conceptions théoriques, de principes normatifs, mais aussi d'outils techniques qui sont hétérogènes, mais qui ont pour point commun de préconiser la conversion du secteur public aux logiques de marché, aux logiques de l'entreprise, parce que celles-ci sont présentées comme supérieures aux logiques de fonctionnement des bureaucraties de l'État. Et c'est donc une conversion à des impératifs d'efficience, de rentabilité et de compétitivité. C'est un peu les termes qu'on en retrouve, donc efficience, rentabilité, compétitivité. Concrètement, quels sont les principaux éléments de ce New Public Management ? En gros, on va dire que ça consiste à redéfinir deux processus. C'est le pilotage de l'administration et le contrôle dans l'administration. D'abord, le pilotage, c'est-à-dire que c'est l'introduction de logique contractuelle. On fonctionne par contrat. Alors, c'est par exemple les PPP, les Public-Private Partnerships, c'est aussi ce qu'on appelle l'agentification, le fait donc que l'État, par contrat, délaie des missions à un certain nombre de structures qui sont semi-publiques, semi-privées, en fait, c'est plus trop bien exactement. Et puis, donc, contractualisation du pilotage et introduction d'un contrôle financier. C'est-à-dire que le contrôle a toujours existé. C'est plutôt un contrôle juridique, légal. Et là, c'est un contrôle financier sur les résultats. Puisque qui dit efficience ? L'efficience, c'est atteindre des résultats avec le minimum de coûts. C'est une logique donc de bénéfice-coût. C'est une optimisation des moyens engagés. Et donc, pour effectivement mesurer cette efficience, cette performance, il faut avoir des outils. Alors, c'est tout très concrètement l'importation d'outils de comptabilité, de gestion du secteur privé, la comptabilité analytique, le contrôle de gestion, etc. Donc ça, c'est deux processus, pilotage, contrôle. C'est aussi la redéfinition de deux rôles. Premier rôle, c'est le rôle de l'agent administratif qui devient un manager. Donc il devient un manager et ça renvoie aussi à des modes de gestion, on va dire des ressources humaines, c'est aussi un terme qui va être utilisé, dans une optique donc de motivation de l'agent administratif. Donc ça revient tout simplement à remettre en cause le statut de la fonction publique et son fonctionnement puisque c'est l'idée de recruter sur des CDD, c'est de rémunérer à la performance, de favoriser des évolutions de carrière aussi à la performance. En gros, l'idée c'est que dans l'administration, on doit finalement recruter comme dans l'entreprise et gérer le personnel comme dans l'entreprise. Et puis, deuxième rôle, à côté donc de l'agent administratif qui devient le manager, c'est le citoyen qui est passé du rôle de l'usager, de l'administrer au client. À partir du moment où l'administration fonctionne comme une entreprise, l'université est un centre de profit, alors l'usager est un client qu'il faut satisfaire. Et ce qui signifie que par exemple, il faut mettre en concurrence l'offre de services publics pour faire jouer là encore les mécanismes du marché. Parce que l'idée générale, c'est que ce sont les mécanismes du marché qui sont les plus efficients. Et donc faire jouer la concurrence pour améliorer la satisfaction du client. Alors, ça passe par des mécanismes et des dispositifs de mise en compétition. Alors, à la fois d'une mise en compétition interne, entre les agents, entre les services, et puis d'une mise en compétition externe, notamment entre le public et le privé. Alors, un des outils, eh bien, c'est par excellence, c'est le développement des indicateurs de performance, ce qu'on appelle aussi les rankings, c'est-à-dire ces indicateurs, vous connaissez PISA, par exemple, qui va effectivement mesurer les résultats et classer les résultats de l'enseignement secondaire en Europe. Eh bien donc, c'est la multiplication de ce type d'outils qui vont servir à mesurer, à comparer et surtout, in fine, à classer les institutions, les universités, les hôpitaux et autres institutions publiques, à les classer en fonction, essentiellement, de critères de performance. Alors, mon travail, donc plus précisément, porte sur ces processus de managérialisation en Allemagne. Je me suis intéressée à l'introduction, donc, en fait, d'une version allemande du New Public Management qui s'appelle « Nouveau modèle de pilotage », c'est la traduction en français du terme allemand qui est « Neue Steuernsmodel », et donc qui se conçoit comme une version allemande du New Public Management. Donc, j'ai procédé juste quelques éléments méthodologiques, à la fois un travail de recueil d'archives, de lecture de la production, parce que je m'intéresse à ceux qui produisent ces doctrines, à ceux qui les diffusent. Et puis aussi, je me suis intéressée à la manière dont les acteurs dans le champ politico-administratif se les approprient. Et donc, pour ce faire, j'ai aussi mené une enquête de terrain. Là, il y a notamment des entretiens, et puis aussi la lecture des programmes politiques, de toute une série de rapports d'expertise. Et ça, je l'ai fait dans un Lente, un Lente Est-Allemand, parce que je ne reviendrai pas ici, mais je m'intéresse aussi à l'action de l'espace post-communiste et de la question des héritages du communisme dans ces réformes. Bref, j'ai travaillé sur la Lente de Sachs. La Lente de Sachs, vous devez être attendu de parler pour d'autres raisons, puisque c'est là qu'il y a Dresde et c'est à Dresde qu'il y a le mouvement PEGIDA, qui s'est fortement, le plus fortement développé, c'est là qu'il est à part. Donc, je me suis intéressée à ce Lente. Et en gros, ce que je montre dans mon travail, c'est que dans ce Lente, la réforme du secteur public a été clairement placée au service de la rigueur budgétaire et que, en quelque sorte, là, on peut dire que ce n'est pas l'économie qui tient lieu de politique, mais c'est plus encore la réduction des dépenses publiques qui tient lieu de politique de réforme. La réforme, finalement, moderniser l'État, ça consiste à diminuer purement et simplement les dépenses publiques, mais j'y reviendrai. Alors, une des questions qui m'intéressent, d'abord, c'était comment expliquer ces processus d'économicisation, comment expliquer plus précisément cette managérialisation, dont je rappelle qu'elle est, disons, un des éléments de l'économicisation plus largement, on pourrait dire aussi la privatisation, la libéralisation, ce sont encore d'autres formes. Donc, comment expliquer ce processus de managérialisation et plus, globalement, l'économicisation ? Alors, il y a un certain nombre de travaux ou de commentateurs qui vont dire « c'est l'esprit du temps ». En Allemagne, ils disent « c'est le Zeitgeist », c'est l'esprit du temps. Donc, il y aurait une espèce de convergence intellectuelle, politique, au dogme du marché, et donc au néolibéralisme, qui se produirait sans qu'on sache vraiment pourquoi et comment. Donc, en gros, c'est une perspective diffusionniste que l'on retrouve aussi plus largement dans ce nombre de travaux sur la circulation des idées, qui font comme si les idées, elles planent, et puis, voilà, elles s'imposent. Souvent, elles s'imposent parce qu'elles sont meilleures, parce que ce sont des bonnes idées. Alors, cette perspective diffusionniste, elle tend à la fois à naturaliser et à, c'est un peu un néologisme, à fonctionnaliser, je vais vous expliquer ce que j'entends par là, le processus d'économisation. Alors, naturaliser, c'est inévitable, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est l'évolution qui veut ça. On a typiquement ce même type de discours pour la mondialisation. Là, je vous imposerais et qu'on ne peut rien faire. Donc, ça, c'est la naturalisation de ce processus. Et puis, deuxième aspect de fonctionnalisation, c'est-à-dire le fait de dire c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça répond à des problèmes objectifs. C'est une solution pour un problème objectif. Et là, dans le cas de nous, le public management, c'est dire c'est une solution face aux difficultés financières. Il y a des déficits budgétaires, il faut bien, et de coup, c'est une solution pour y répondre. Donc, c'est fonctionnel et c'est pour ça que ce n'est pas remis en place. On a typiquement le même type d'argument pour plein d'autres décisions de réforme.